Salut à tous, donc c'est Ocean Avenue qui vous parle, alors c'est une vidéo juste pour faire un petit point sur ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé, en fait au niveau de ma musique, alors pourquoi maintenant je le fais, c'est que la raison principale c'est que maintenant je travaille plutôt en solo, je fais la musique sur mon propre label, alors pourquoi maintenant que ça arrive à ce moment là, parce que premièrement je n'étais pas forcément bien informé de tout ce qu'on pouvait faire quand on avait son propre label, c'était ça la principale, parce que je pensais vraiment qu'à une époque, enfin on va dire il y a quelques mois encore, je pensais vraiment que les labels c'était vraiment le truc extraordinaire et qu'il fallait vraiment signer sur des labels, et après je me suis aperçu que finalement on pouvait sortir tout ce qu'on voulait soi-même en ayant son propre label, donc ça c'est pas forcément une raison mais c'est juste un état d'esprit, la première raison pourquoi maintenant je travaille avec mon propre label et pourquoi je sors les chansons tout seul, c'est un major, etc, la première raison c'est le fait de pouvoir sortir des reprises, parce que quand on passe sur un label, un groupement un label, il faut demander l'autorisation pour sortir une reprise à 36 000 personnes, pourquoi ? parce qu'il faut que la musique en fait, quand vous signez un contrat, il faut demander les droits d'édition, les droits à ceux qui ont fait le titre original, au label qui a sorti le titre original, etc, c'est extrêmement complexe, en sortant sa musique soi-même, il y a plein de services en fait, parallèles au niveau des distributeurs, qui permettent de sortir rapidement une reprise, par exemple là on va sortir la reprise d'Angèle, qui va arriver bientôt, puisqu'en fait on finit le mix, là on sait qu'on va la sortir et que ça va mettre en gros quelques jours, voilà, parce que l'histoire c'était que c'est un autre monde, la chanson que vous connaissez de Nuit Étoile qui est mon groupe, ça a mis un an en fait, ça a mis vraiment un an avant de sortir, on l'avait fait déjà il y a très très longtemps, ça a mis un an avant de sortir, le temps de demander à toutes les personnes de téléphone, de demander autorisation, c'est-à-dire qu'on a demandé aux membres du groupe, un par un, est-ce que vous autorisez la sortie, etc, parce qu'on passait sur un label, voilà. Maintenant il y a les services, pourquoi il y a des services, c'est qu'aux Etats-Unis, il y a des, vous connaissez peut-être Made in Bailey, tous ces chanteurs YouTube en fait, eux ils sortent des reprises, et il y a des services qui font, comme ils ont perçu qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des reprises, ils se sont dit, on va faire une plateforme pour permettre aux gens de faire des reprises, et de permettre d'avoir les autorisations nécessaires. Voilà, c'est exactement pareil ce qu'on fait, voilà, du coup on a déjà ça sortira, on demandera les autorisations aussi, ça sera beaucoup plus rapide que si on devait passer par tout le monde, voilà. Alors ça c'est une première raison, c'est le fait de pouvoir sortir des reprises, et dans un délai très court, c'est-à-dire par exemple là, si on a envie de faire, je sais pas, on va dire la reprise de, allez, au hasard, Ed Sheeran, la dernière là, I don't care, featuring Justin, Bieber, par exemple celle-là, si on veut, voilà quoi, on a qu'à l'enregistrer, et ça sera sorti aussi facilement. Voilà, donc ça c'est une première raison, qui permet d'être un peu plus libre, et la deuxième raison, c'est aussi une notion de liberté, c'est que, quand j'avais sorti mes musiques, il y a quand même, on va dire, deux, trois ans, qui ont bien marché là, il manquait, il y a beaucoup de maisons d'agences de publicité, de personnalités sur YouTube, aussi de films, qui nous ont contactés pour utiliser les chansons, c'est-à-dire dans les soundtracks, qui s'appellent les original soundtracks, les OST, et nous, en tant qu'artiste, on est bloqués par les labels, alors c'est-à-dire qu'il faut que le label aussi valide le truc, et ça prend des plombes, et des plombes, quoi, ça fait pas une semaine, etc., et voilà, et donc la deuxième raison, c'est ça, c'est pouvoir dire aux gens, par exemple, il y a quelqu'un qui vient voir, qui est, on va dire, d'une chaîne YouTube, et il fait, je sais pas, elle fait, ou il fait du fashion, du sport, etc., il va mettre ma musique derrière, voilà, maintenant il peut l'utiliser, bien sûr, on fait des contrats, etc., parce qu'il y a des droits dessus, c'est pas des trucs, c'est de la musique libre ou de droits, mais en fait, vous avez, dessus, les gens ont signé un accord avec nous, du coup, on est rémunéré sur un certain, un forfait, en fait, là, c'est assez, c'est pas très élevé, mais c'est comme ça que ça se passe, du coup, voilà, qui est un forfait beaucoup plus, en fait, finalement, beaucoup plus bas que si la personne devait passer par les labels, parce que les labels, ça va jusqu'à, c'est de l'ordre des milliers d'euros, en fait, pour moi, là, si une personne veut utiliser mes chansons sur YouTube, celle que j'ai sorti, un autre truc, ça sera une centaine, même pas une centaine d'euros, en fait, des fois, ça dépend de l'envergure de toute la chaîne, etc., bon, bref, ça, c'est des choses qui sont un peu plus, on va dire, du background, quoi, du coup, c'est ça, la deuxième raison, voilà, et vous avez peut-être vu sur, déjà, que j'ai sorti quand même pas mal d'albums, donc, trois albums, déjà, sur Spotify, en deux semaines, en fait, c'était des albums que j'avais fait sur, pour des musiques, de films, etc., c'était pas, il faut quand même dire, elles ont été faites, en fait, pour la télé, et pour les films, du coup, elles sont disponibles sur les services, pour les films, et aussi, il y a des agents qui font, ce qu'on appelle, les music supervisors, aux Etats-Unis, qui les ont aussi, en fait, et après, j'ai décidé de les mettre sur Spotify, si jamais ça intéressait des gens, aussi, des côtés, donc, voilà, ça, c'est une première partie, alors, bon, maintenant, où c'est que j'en suis, il y a quatre ans, là, vous m'avez peut-être tous connu, à cause des reprises de Goldman, d'Indochine, etc., c'est vrai que ça avait, ça avait quand même bien fonctionné, c'était vraiment extraordinaire, et on a eu des, enfin, des millions de vues sur Soundcloud, voilà, il y a toujours Igala et Chéri, qui est encore là, parce que c'était une reprise qu'on avait faite, et comme c'était une reprise, c'était quelque chose de légal, parce que les autres de Goldman qu'on avait faites, voilà, bref, c'était, ça a été enlevé de son plan, et du coup, ça, c'était, c'était il y a quatre ans, après, on a fait un autre monde, que vous avez connu, aussi, qui n'est pas arrivé en France, bon, ça n'a pas, Fun Radio ne l'a pas pris, ni NRJ, tant pis, quoi, il y a Tiesto qui l'a pris, il y a, Tiesto l'a mis sur son album, ça passe aux Etats-Unis, sur la plus grande radio dance, c'est, comment dire, c'est complètement différent, en fait, c'est, en fait, la chanson était faite à la base pour être connue en France, pas forcément à l'étranger, enfin, bref. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, maintenant, au niveau de mes projets, pour l'instant, là, j'ai sorti la reprise de Shallow, de la super chanson de Lady Gaga et de Bradley Cooper, qui est sur Spotify, aussi, on a sorti Sparadise, avec Serena Sun, qui est une artiste canadienne, et là, on est en train de finaliser Angèle, et d'autres titres aussi, voilà. Il y en a quand même beaucoup d'autres, on a décidé de, maintenant, de faire quelque chose d'un peu plus différent, on aura toujours des titres anciens qu'on va remixer, mais on a décidé de donner un peu la priorité pour quelque temps, d'ailleurs, avec les chanteurs avec lesquels je collabore, on a décidé de donner un peu la priorité, maintenant, on va dire, aux nouveautés, parce qu'on s'est aperçu que, finalement, le truc, c'est qu'il y a énormément de chansons qui sortent, par exemple, on va dire, Ed Sheeran, etc., et finalement, des fois, il manque la version Deep House, il manque la version, on va dire, tech house d'une chanson, etc., et on s'est dit, pourquoi pas faire des, voilà, parce que maintenant, tout passe par Spotify, en fait, du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire des reprises, tout simplement, de chansons récentes, avec un thème plutôt, qui soit, une perspective différente, voilà, parce que vous connaissez tous les chanteurs sur YouTube qui reprennent les chansons, en fait, à peu près pareil, avec juste un piano derrière, en fait, etc., par exemple, pour Angèle, la chanson qu'on va refaire, c'est, celle-là, c'est balanceron, quoi. Du coup, là, celle-là, vous avez sur YouTube plein de gens qui la font, avec du piano, un peu de guitare, etc., et pour l'instant, vous n'avez personne qui l'a faite, avec, avec un vrai truc derrière Deep House, une base Deep House, on va dire, une grosse base Deep House, et qui sera jouable à un club, ou à la radio plus généraliste, voilà, c'est ça, ce qu'on essaie de faire en ce moment, voilà. On va voir si ça fonctionne, voilà. De mon côté, c'est vrai que je repense un peu à faire un autre monde, mais en version plus actuelle, c'est-à-dire beaucoup plus la House de Croatie, tout ça là-bas, parce que c'est un style différent, mais parce qu'il y a quand même une évolution, maintenant, depuis 2016, je crois, c'est ça, depuis deux ans, le style Deep House n'est plus le même, en fait, ça va beaucoup plus évoluer sur des basses, beaucoup plus, on va dire, qui prennent le tout, c'est un peu, comment dire, hein, c'est le kick et la basse qui couvrent un peu plus de fréquences, et là, c'est extrêmement intéressant aussi sur ce qu'on pourrait travailler, donc on est en train de voir comment on pourrait faire tout ça, mais voilà, donc maintenant, si vous connaissez le truc, on va faire sur des partages sous chansons plus actuelles, ouais, et vous aurez des remixes, il y aura des chansons françaises, bien sûr, et aussi des chansons internationales, donc voilà, et après, si vous avez toujours des idées, les suggestions de chansons que j'aurais pu oublier, je suis toujours disponible sur Facebook ou sur Instagram, donc voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment-là, voilà, peut-être qu'un jour, on fera des lives pour montrer un peu comment je produis les chansons, comment je mixe les chansons, comment je les masterise, parce que c'est intéressant aussi pour des jeunes producteurs qui veulent s'y mettre, pour savoir comment on master une chanson, comment on fait un mix, avec en tête vraiment le côté Deep House, c'est-à-dire, comment dire, parce qu'il faut s'imaginer que c'est un état d'esprit, le Deep House, la Tech House, tout ce que vous écoutez, c'est un état d'esprit, et comment dire, par mes origines, on va dire, scandinave et française, c'est vrai que le côté Deep House, c'est plutôt scandinave, etc., tout ce qui est Tech House, etc., et par mes origines, c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, c'est parce que c'est comme ça, c'est l'étude de suédois, en fait, ils savent faire de la musique, tout le monde s'entend, tout le monde sait faire de la musique, en gros, il y a une culture musicale différente de celle de la France, donc voilà. Donc voilà, peut-être que ça pourra servir aussi à des jeunes, etc., et du coup, moi, je profite un peu du début de l'été, là, pour terminer un peu tous mes projets, vous tenir au courant, etc., continuer à mettre en place le label, et voilà, pour l'instant, c'est tout. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo, et ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, vous pouvez me lancer un message sur Facebook, et vous aurez en avant-première le remix d'Angèle, avant que ça sorte avant tout le monde. Voilà, pour ceux qui ont tenu jusqu'à 11 minutes et 35 secondes, vous avez gagné un remix d'Angèle avant tout le monde. Allez, à putain.